Bonjour Bénédicte Crété d'Ambricot. Alors Bénédicte, vous avez fait partie du club RH cette année, dont vous étiez la marraine. Vous avez travaillé notamment sur la transformation de la fonction RH post-Covid. Quelles sont les grandes lignes, les grandes idées qui en sont ressorties ? Alors j'ai eu effectivement le grand privilège et la grande fierté d'être marraine du club RH cette année. Une actualité finalement qui s'est construite au fur et à mesure des mois. On a vraiment collé à l'actualité des transformations importantes de la fonction RH. Des perspectives qui nous font dire qu'il faut qu'on tire les enseignements de ce que l'on a vécu. Qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on transforme, qu'est-ce que l'on adapte. Et puis surtout s'interroger sur demain, on espère choisir nos modes de fonctionnement et ne pas les subir. Et donc finalement, qu'est-ce que ça va représenter dans la vraie vie ? Le télétravail un peu moins intense, les nouveaux lieux de travail, le dialogue social. Et tous ces sujets effectivement qu'il nous faut réinventer en tant que RH dans les entreprises. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501